Ce soir, on assiste au Bal Épique, une soirée très spéciale inaugurant les Jeudis 3D, qui veulent dire en fait Dreams, Diamond and District, du personnificateur Jimmy Moore, qui interprète à merveille Céline Dion, Madonna, mais aussi Maria Carey, Elvis Presley, Michael Jackson et j'en passe. On s'attend à une soirée haute en couleur, ici au District Vidéo Lounge, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, dans le Village Gay. Jimmy, on a la chance de s'entretenir un petit peu avec toi avant le spectacle. Toi là, ça fait 20 ans que tu fais ça. T'es un spécialiste de l'interprétation. En effet, c'est ça, je célèbre mes 20 ans de carrière cette année. Ce qui m'a permis de naître sur la scène artistique montréalaise, c'est vraiment ma personnification de Madonna. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser comme ça au phénomène Madonna? C'est mon idole, façon de parler, mais je n'aime pas le terme idole. La seule idole que j'ai, c'est mon père. C'est sa manière de travailler, le fait qu'elle ait jamais eu froid aux yeux. T'es miticuleux jusqu'au bout des ongles pour tes spectacles. C'est quelque chose de très particulier pour toi, hein? C'est important? Oui, je suis un carrément un control freak, mais je ne dispose pas encore des moyens de la vraie Madonna. Mais ce qui étonne toujours les gens dans mes grands spectacles, ce que fait ma renommée d'ailleurs, ce n'est pas les performances dans les bars, comme ça j'ai commencé ma carrière en faisant de la grande production, des gros shows de deux heures avec des danseurs. Les gens au début se disaient « Mon Dieu, il se prend pour qui? » Et puis ça a été vraiment avec le fil du temps où ce que j'ai débuté comme nouveauté, parce que personne ne faisait ça, est devenu mon trademark. Ce qui épate toujours les gens, c'est qu'on réussit à être épaté par la qualité du spectacle. On sait très bien qu'il n'y a pas les moyens d'une méga star. Je suis en compagnie des danseurs, la troupe en fait de danse de Jimmy Moore. Alors, ils sont là depuis plusieurs années. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, Nouraï, ça fait 7 ans, comment ça s'est passé et pourquoi as-tu embarqué dans l'aventure? Moi, Jimmy Moore m'a recruté, j'avais 17 ans. Puis par la suite, il m'a donné l'opportunité de performer à plusieurs places. On a eu des très beaux contrats, comme le Casino de Montréal, le Musée Grévin et tout. Avec Jimmy, c'est toujours super agréable. Il y a toujours beaucoup d'inspiration. Autant que les danseurs et lui, en fait, on collabore ensemble pour monter diverses chorégraphies, diverses spectacles. C'est toujours différent, donc ça donne toujours envie de pousser plus loin. C'est une place où on peut venir ici manger, boire, réserver aussi. Puis là, maintenant, depuis ce soir, il y a des spectacles. Les Jeudis 3D, en fait, avec Jimmy Moore, qui commence tard le soir. Et c'est des shows qui vont avoir lieu tous les jeudis, c'est ça? Oui, oui. Ce soir, c'est la première et puis ça commence la semaine prochaine. Dans le fond, en plus d'être personnificateur, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec le TV Wall en arrière, on va pouvoir voir les vidéoclips tout en ayant la performance à l'avant. Donc, c'est vraiment un peu ce qui fait le 3D aussi de toute l'histoire. Les soirées à Jimmy Moore. Ce qui est intéressant ici au District Vidéolounge, c'est que les gens qui viennent, un, c'est gratuit, deux, ils peuvent avoir un aperçu de ton talent. Mais cet automne, tu pars en tournée et là, tu t'en vas faire l'Astral ainsi que le Club Soda. Exactement. Le 22 septembre, je vais présenter une nouvelle production de Michael Jackson au Théâtre du Club Soda. Les billets sont très bien vendus déjà jusqu'à présent. Ça, c'est ma grande fierté parce que je réussis à vendre mes billets à un bon prix et les billets trouve preneur. Donc, pour un artiste connu, semi-connu, disons, je vais être connu encore plus que ça. Donc, je suis vraiment fière. Ça, c'est le 22 septembre. Pour l'Astral, ce sera Madonna. Et ce qui est bien, tous les jeudis, c'est les jeudis 3D. Je reçois deux artistes invités par semaine. C'est un show dans lequel je vais personnifier quatre artistes. Il va y avoir d'autres personnificateurs, des drag queens, peut-être même des chanteuses. Bref, il y a place à une panoplie de possibilités. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai maintenant ma résidence où mes fans peuvent venir voir des shows de manière vraiment décontractée dans une ambiance jeune, moderne et puis super conviviale.